C'est une belle chance qu'on a de pouvoir travailler collectivement, de façon mondiale. On partage des réalités d'un bout du monde à l'autre. Des réalités géographiques vraiment différentes, mais des réalités économiques et politiques qui se rejoignent sur bien des plans. Nous sommes venus pour deux choses. La première des choses, c'est visiter ce que nos amis producteurs agricoles du Québec et du Canada font. Deuxième chose, démontrer l'importance du partenariat entre le Sud et le Nord. La Copaco a vraiment adhéré à cette vision de faire partie de la coalition Nourrir l'Humanité durablement. Et avec ça, nous pouvons dire qu'on va arriver à promouvoir la souveraineté alimentaire. Le besoin de s'alimenter est toujours… ça, c'est universel. Je pense qu'avec UPADI, on met en place depuis plusieurs années, depuis 30 ans cette année, des mises en marché collectives, se regrouper pour développer un rapport de force de leur côté avec leurs produits qu'ils peuvent mettre en marché, avec les actions qu'ils mettent en place, puis le développement de base qu'ils font, c'est… tout va passer par là. Nous avons participé au congrès de l'IPA. Nous devons aussi suivre quels étaient leurs défis, comment ils avaient surmonté les obstacles. Alors, ça nous aide, nous aussi, dans la lutte paysanne, à apporter notre contribution dans la recherche, dans le suivi des politiques et aussi des politiques budgétaires au niveau national. On a compris beaucoup de choses avec les ateliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501